Le chapitre 9 de la lettre de Paul aux Romains a été la source d'innombrables débats et affrontements entre calvinistes et arminiens. En termes généraux, certains croient que le passage révèle que Dieu crée ou élit certaines personnes pour le salut et d'autres pour la perdition. À partir du verset 19, nous lisons « Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? » Bibliquement, tous sont prédestinés au salut. L'œuvre du Christ a rendu le libre arbitre à l'être humain afin qu'il ait le pouvoir de décéder qui il suivra. Ainsi, il se perdra seulement ceux qui ont choisi de se perdre. Quant au texte de Romain 9, Paul utilise la métaphore de deux types de vases. Les vases d'honneur et les vases de déshonneur. Le mot grec traduit par déshonneur est « atimia » qui est communément utilisé pour désigner l'utilité de l'objet et non à condition de salut ou de perdition de l'objet. Si nous appliquons ce raisonnement à Romain 9, nous comprendrons que le vase d'honneur-déshonneur est plus pour son utilité dans la mission que pour sa condition devant le jugement divin. Dans ce chapitre, Paul est dans une sorte de défense de Dieu quant aux raisons d'élire Israël et soutient donc que Dieu dans sa souveraineté choisit certains pour accomplir des fonctions extraordinaires dans son travail tout en choisissant d'autres pour des fonctions ordinaires. De cette façon, certains sont choisis pour des tâches spécifiques de la mission, mais tous sont choisis pour le salut. Et dans les deux cas, le chat de Dieu respecte toujours notre choix.